mais si on voit c'est pas bon on peut tourner ouais super des gens qui viennent donc on est le 20 avril j'ai préféré ouvrir un live plutôt qu'une vidéo et voilà donc la marche des gilets jaunes à travers le cours lioto je peux pas vous lire mais je vois que la marseille varie marge les gilets jaunes je suis en fin de cortège on va voir un petit peu ça faisait deux trois fois que j'étais pas descendu et là mon nez me le dit peut-être 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 il faut ouvrir un live je sais pas pourquoi on va voir voilà donc on y va tranquillement je parlerai pas tout le temps je vais essayer de vous lire un petit peu voilà on est en fin de cortège je vais essayer de remonter mettez des commentaires je vais essayer de les lire temps en temps lorsqu'il ya un temps mort je vais gérer ça va être gérable salut pascaline est ce que tu m'entends bien parce que là il ya un peu de vent est ce que tu m'entends bien salut hugo est ce que tu m'entends bien aussi voilà vous si vous pouviez me faire un retour son bon bah c'est super donc voilà 20 avril et tout alors la première chose qu'on remarque c'est que les forces de l'ordre ont des tenues légères parce qu'ici il ya plus de il ya plus d'affrontements depuis pas mal de temps il ya un ménage qui a été fait apparemment souterrain donc c'est plus de casseurs il ya plus rien donc c'est pas plus mal d'ailleurs parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment les affrontements c'est spectaculaire mais bon d'un moment ça me souvient aussi c'est stupide et là on va essayer de remonter un peu alors je vous lis ouais c'est calme mais c'est mieux c'est mieux c'est bien la violence ça va un moment tant mieux qu'il soit calme aussi c'est bien ça rien d'avoir des éborgnés pour un truc à la con donc tant mieux tant mieux allez je remonte c'est calme mais c'est là tout le temps aussi on va remonter un peu ouais il ya du monde il ya du monde regarde là je vais te dire l'estimation je vais te la donner l'estimation plusieurs centaines pour l'instant mais il faut que j'ai une vue d'ensemble pour que j'ai une vue d'ensemble donc je te donnerai ça là à vue de nez à vue de nez jusqu'au drapeau jaune là bas il ya à peu près 200 personnes déjà mais je ne sais pas et puis tu en as qui sont au vieux port qui attendent là c'est le habituellement je vais au vieux port j'attends qu'ils reviennent c'est genre et là je vais accompagner la marche plutôt voilà donc on remonte on remonte mais il ya plusieurs centaines de personnes sur après j'irai pas jusqu'au milieu et je sais pas voilà mais t'inquiète il aura plus besoin de virer macron dans pas longtemps tout va être viré donc pour te répondre et puis rappelez vous une chose un c'est juste un pion ce type juste un pion non mais c'est très bien ici c'est ici la stratégie elle a été d'assainir le mouvement et de montrer que les gens étaient déterminés donc tous les samedis les gens marchent et je trouve honteux que les médias ne parle pas de nous ici c'est dégueulasse comme d'habitude voilà et ça met plus la pression le calme ici que la violence ça arrange moins le ça arrange moins le gouvernement de voir des gens calme et pacifique surtout que tu peux le voir comme moi c'est monsieur madame tout le monde là il ya tout âge et il ya de tout voilà donc là je sais pas où j'en suis nous sommes pour ceux qui connaissent un peu la ville nous sommes sur le cour lioto en direction de castellan la place pas la cité alors voilà je mets là pour doubler puis je rentre d'un cortège après l'improvisé ça se trouve on va croiser d'autres d'autres youtube heures qui font des lives ça serait marrant de fusionner alors excusez aussi les commentaires des fois décousus mais bon il faut que je gère l'environnement les pickpockets il y en a ouais il y en a j'ai failli en être victime le cadrage et et je sais plus bon là le cortège bifurque à la préfecture donc on va redescendre sur la préfecture et rue de robe ouais je dirais moins de 500 personnes pour l'instant ici dans le cortège moins de 500 et ici sont les gens savent se tenir ils sont en train de saluer la mariée on arrive à la préfecture la préfecture allez si vous m'entendez pas je suis désolé la préfecture est en bas là où il y a les canyons de crs alors pour vous donner une idée du monde mais il n'y a pas tout le monde ici les autres sont à la cannebière donc voilà tous les samedis voilà regardez regardez la tronche des gens regardez leur âge gardez leurs origines il ya tout marseille si il n'y a pas de ici les gens se posent pas de question ils y vont on est tous solidaires qu'il s'agit de de nous et de la ville tout le monde est marseillais ici il n'y a pas de marseillais de souche marseillais d'aussi voilà et c'est ça ce qui est plaisant donc attend moi je redescends un peu plus bas pour essayer de vous je redescends mais vous avez vu un petit peu donc voilà puis regardez il ya de la jeunesse il ya de la vieillesse il ya de la mollesse il ya de la rudesse si vous voulez vous faire une idée elle est là l'idée voilà donc pour l'instant au bas mot 500 personnes maintenant je pense qu'on est à un peu plus voilà vous avez le cortège là mon rythme des percus et oui ils en parlent pas les médias de nous ils n'en parlent jamais marseille est ostracisé rt tout ça tous ces pseudo médias de merde ils parlent jamais de nous ces gens ils nous ont ostracisé nous a enfermés dans un cliché on dit à ça c'est marseille ça était réellement en prison en thaïlande ben courage j'espère que tu vas t'en sortir et voilà c'est tout ce que je peux te dire mon gars merci de nous suivre et je te souhaite le meilleur et voilà que ça s'arrange pour toi ce n'a pas été évident être en prison à l'étranger je crois qu'en thaïlande la police est assez dur assez dur salut aziz non à paris ceux qui foutent le bordel c'est des black blocs cd c'est des gens qui viennent exprès pour en découdre avec la police ce que je trouve stupide aussi voilà allez je reprends voilà donc je vais essayer de me placer ouais ouais j'irai voir j'irai voir pour l'instant il faut que je reste concentré allez 500 500 personnes voilà je pense à peu près au bas mot obama alors donc vous ce que vous voyez là c'est la préfecture elle est magnifique par contre architecturellement parlant elle est magnifique bon les forces de l'ordre bloquent l'accès à la préfecture et moi je vais essayer de m'avancer le plus possible voilà donc vous avez vous la montre vous avez la préfecture là c'est là c'est le centre-ville s'inféréol là vous avez les forces de l'ordre là vous avez des manifs testants voilà et moi je vais me mettre sur le côté puis je vais vous lire un petit peu et essayer de vous répondre à paris c'est n'importe quoi le mouvement a été dévoyé il ya trop de casse et c'est ce qui fait flipper les gens quand je discute avec des gens classiques monsieur madame tout le monde ils sont tous pour les gilets jaunes mais quand ils voient la casse ils sont un petit peu dubitatif donc je pense que la casse qui est montré par les médias est volontairement montré et voilà voilà mais là c'est détendu c'est détendu on le voit même les forces de l'ordre sont détendu voilà donc vous avez vu vous avez mouvement là ça vient de là parce que vous voyez mon doigt on repartira ensuite par là nous sommes tous nous sommes en train de marcher nous sommes tous nous sommes en train de marcher nous sommes en train de marcher nous sommes tous nous est en train de marcher je suis là je suis là c'est juste que voilà donc là c'est à c'est la police là c'est la préfecture police de marseille je crois que ça s'appelle comme ça je suis pas sûr et là on est là donc et là vous avez le tramway c'est la rue de rome c'est très commerçant c'est le centre-ville et au bout là bas vous avez l'arc de triomphe de la de jules guède le marché du soleil tout ça et au milieu vous verrez la cannebière vous allez voir on va faire le circuit ensemble voilà donc là donc apparemment d'après le déploiement des forces de l'ordre ça va aller dans ce sens puisqu'ils commencent à se préparer c'est des petits groupes qui protègent certains coins certains bâtiments de peur qu'il y ait une casse mais bon vous voyez ils ont la visière ils ont la visière relevé beaucoup n'ont pas d'équipement lourd puisque systématiquement ici ça se passe bien voilà une véritable révolution pacifique démocratique et intelligente mais ça effectivement vous avez raison les médias ne le montre pas ils préfèrent montrer des gens balancer des pavés et se taper avec la police voilà alors c'est bien une fois deux fois mais moi je préfère comme ça se passe ici je vous le dis honnêtement voilà il n'y a pas des borniers il n'y a pas de gens en prison parce que la facture à payer ensuite elle est voilà c'est ça les mecs qui cassent et tout après il se retrouve c'est un ouvrier il se retrouve à payer 5000 euros d'amende trois mois de prison de sursis c'est ça aussi le truc il faut voir pour avoir lancé un truc alors que tu peux faire passer c'est comme une partie d'échec c'est un combat faut être plus intelligent la violence faut savoir quand l'utiliser quelqu'un ne pas l'utiliser il est là le truc c'est pas une histoire de on n'est pas des animaux c'est pas t'as peur t'as pas peur voilà donc le cortège je suis devant je suis en premier voilà le cortège arrive vers moi et les forces de l'ordre commencent à voilà à l'encadrer comme on dit je suis le premier je vais mettre dernier puisque le preuve les premiers seront les derniers allez faites des commentaires je vais vous lire un peu ici c'est un mouvement apolitique c'est un mouvement apolitique ici et ils insistent là dessus c'est à dire si tu arrives à politiser tu te fais sortir de la manif je voulais te dire tu t'es fait strike hier du chat mais tu sais gars c'était pas ma chaîne c'est la chaîne d'arsenio c'est lui qui gère voilà donc je suis voilà ce soir il ya un live on prend le thème mais voilà après moi je suis invité sur une chaîne j'ai voilà je suis désolé pour toi peut-être que c'est une mésentente mais moi je serai toi j'enverrai un message arsénio et je lui expliquerai et puis je pense que voilà c'est un type bien arsénio je pense qu'il va te il va te débanner voilà on arrive rue de rome c'est bien comme ça vous connaissez un peu la ville parce que beaucoup de gens parlent de la ville sans la connaître voilà je m'excuse pour le cadrage je fais ce que je peux franchement je m'excuse c'est pas c'est pas professionnel le cadrage mais j'essaye de ce que j'ai envie de vous retranscrire c'est l'atmosphère l'ambiance prise sur le vif j'ai envie que ce soit un instantané c'est par reportage parce qu'on en a ni les moyens ni la ni la ni les moyens je veux dire on peut pas être quatre avec des caméras tout ça c'est pas intéressant ça voilà et le live voilà je lui donne ma couleur au live allez on va avancer on va se je vais vous lire dès que je m'arrête je voulais voilà je peux me mettre à côté je crains rien on va s'extraire du cortège on se dirige je pense au vieux port devant la mairie je pense pas sûr c'est ça quand on va comme ça je vais vous lire je vais vous dire je vais vous Ça c'est Marseille, le vrai. Je reste là volontairement afin que ceux qui veulent avoir une idée du nombre des manifestants puissent se faire une idée. Vous voyez, acte 23, on est encore plus nombreux qu'à certains actes. Tu viens, on en parle ce soir, parce qu'il y a du nouveau. On en parle ce soir parce que maintenant on a plus d'éléments pour pouvoir parler sérieusement de tout ça. Donc ce soir on parlera de Notre-Dame. D'abord il y a le live avec SpaceNaja et ensuite vous aurez le live à 21h avec SpaceNaja et ensuite on fera un hangout et on parlera de tous ces sujets et on essaiera de répondre aussi aux questions posées. Donc là je vais avancer un peu, et tout à l'heure vous aurez de meilleures images. Alors que je vous explique, ça joue au chat et à la souris en fait. c'est à dire que l'itinéraire est modifié. Vous avez vu, l'itinéraire change brusquement pour balader la police. Voilà, c'est un peu malicieux mais c'est marrant. Donc là, demi-tour rue de Rome. Voilà, c'est pour promener un petit peu tout le monde. C'est assez marrant. On va se faire doubler. Je vais me mettre en queue de cortège. On va se mettre en queue de cortège, ce sera plus simple pour pouvoir répondre à vos questions. Excusez le son. Donc là, on est rue de Rome, c'est une rue commerçante à Marseille, c'est une rue du centre. Et là, le but c'était de les promener un petit peu. On peut faire des choses intéressantes et amusantes sans violence, vous voyez. Voilà, donc c'est le petit jeu du chat et la souris ici. Non, t'inquiètes, personne ne peut toucher à la bonne mer ici parce qu'il se fera désosser par un million de personnes et j'ai bien dit un million de personnes. Tout le monde. Les personnes qui touchent à la bonne mer ici. T'inquiètes pas, elles protègent tout le monde et… Voilà. Je vais rester en queue de cortège afin de moins marcher et d'avoir plus de latitude. Voilà. Sur la droite, vous avez, regardez, là, 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 et tout là, c'est le centre aussi. Rue de Grignan, tout ça. Donc vous avez beaucoup de boutiques et l'objectif, comme c'est des petites rues, l'objectif il est justement d'éviter que tout le monde s'engage dans des petites ruelles. Donc vous avez des ruelles, on ne va pas filmer, vous avez les ruelles là, c'est commerçant, c'est très commerçant et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais bon, c'est relax pour l'instant. C'est relax, relax. Ouais, 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 la véritable, celle qu'ils ne veulent pas voir, c'est la véritable, celle qu'ils ne veulent pas voir unie pour d'objectifs diverses et à la fois unies. C'est ce que ne veulent pas voir beaucoup de gens, malheureusement, qui sont là et qui poussent à la division, les diabolos. Rappelez-vous les gars, il n'y a pas besoin de faire s'inscrire, tu regardes les actes, tu regardes les fruits de l'arbre. Si ça divise, si ça unit, si ça construit, si ça détruit et tu sauras qui est en face de toi. C'est aussi simple que ça, voilà, qui a des actes diaboliques est le diable, qui a des actes angéliques est l'ange. C'est aussi simple, vous l'appliquez partout et c'est facile. Alors, donc là, on est bloqué au niveau de la rue Mont-Grand. Et si vous voulez, alors attendez, la Prèf est là, derrière, la place de la Prèf est là, et là c'est la rue Saint-Féréol, et là c'est la rue Mont-Grand. Et donc là, on ne peut pas passer apparemment, alors je vais prendre un peu de champ, je vais prendre un peu de champ, là-bas c'est la place Castellane, là où vous voyez la colonne, là où vous voyez la colonne, c'est la place Castellane, je m'excuse pour le vent, voilà, donc on est là, et on va patienter pour voir quelle direction va prendre le cortège. Non, non, ici ils ne la cherchent pas du tout la confrontation les policiers, non soyons honnêtes, il y a eu des débordements, il y a eu des cas isolés de trous du cul, mais en général ils ne la cherchent pas l'affrontement. On a vu des scènes où ça discutait et autres, et tant mieux, tant mieux, non ici ils cherchent à canaliser, c'est pas Paris, c'est pas l'ambiance qu'il y a à Paris ou à Toulouse où c'est ultra violent, et bon, enfin bref, je vais éviter les commentaires, on va encore m'accuser d'être anti-ici ou anti-ça, non, 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 personne cherche la confrontation ici, maintenant si elle démarre, tout le monde ira, il va, mais voilà, comme quoi on peut être fort sans être agressif, mais personne la cherche et tant mieux, et que ça reste comme ça, ça reste comme ça, on a pas besoin de voir des gens en prison ou éborgnés ou des chemites blessés ou tout ça, moi ça m'intéresse pas ce genre de conneries, j'ai plus de 14 ans pour voir de la violence, pour me sentir fort, on sait tous où ça mène la violence et que ça pervertit tout le monde, donc il vaut mieux éviter de rentrer dans la violence, et ceux qui jouent les violents ou les bagarres, en général c'est des gens qui sont des lopettes en vrai, et qui cherchent juste à se conforter et à jouer les forts, non, non, pas de violence, tant mieux, tant mieux, le samedi se passe bien, ça n'empêche rien, ça n'empêche pas les revendications, non, à Marseille ça n'a rien à voir avec Paris, sur tous les domaines, ici il n'y a pas l'attention qu'il y a à Paris, les gens ne se détestent pas pour rien, ils ont tendance même à s'entraider s'il n'y a pas de soucis, non, non, ça n'a rien à voir, je préfère 10 000 fois les robots d'ici, les blacks d'ici, les blancs d'ici, les fèches d'ici, que l'ambiance qu'il y a à Paris où tout le monde déteste tout le monde, ici non, c'est voilà, si chacun fait sa ville, en même temps chacun peut aider l'autre, peut être sympa avec l'autre, ici c'est, le vivre ensemble il est ici les gars, et ceux qui ne connaissent pas la ville, descendaient une semaine, et après on en reparle, le vivre ensemble, le vrai vivre ensemble il est à Marseille ici, ici tu peux te balader avec ton voile, avec ta kippa, avec ce que tu veux, tu n'auras jamais un problème ici, ce n'est pas les débiles de Paris qui agressent des gens pour rien, quoi, voilà, le truc il est là, quoi, alors je vous lis là, hein, salut racard, ouais, belle manif, ouais, belle manif, très belle manif, puis regarde quand même, chapeau à eux, c'est le 23ème acte, c'est des gens qui bossent toute la semaine, et ils viennent en famille le week-end, 23ème acte, tu as des gens qui ont fait 100 bornes, tu as des gens qui viennent d'assez loin, voilà, et comme je te l'ai dit, comme je vous l'ai dit, pardon, je tutoie en groupe, comment dire ça, il n'y a pas tout le monde, parce que petit à petit, il y a d'autres gens qui arrivent, qui s'agrègent au cortège, et il y a des gens qui nous attendent au vieux port, donc je pense qu'à la fin, on verra, mais là j'estime déjà à 500, mais bon, le nombre n'est pas, lorsqu'on atteint un certain seuil, le nombre n'est plus important, ce qui compte c'est la détermination et la présence, et là ce type de manif, c'est un petit peu ce qu'on a vu en Algérie d'ailleurs, c'est des manifs qui sont récurrentes, on est là tout le temps, et c'est les meilleures manifs, regardez la chute du mur de Barlin, c'est des gens qui tous les soirs se regrouper pacifiquement, c'est pour ça que la violence, elle ne peut que desservir les manifestants. Salut Laurent, merci, pour ceux que je ne cite pas, je m'excuse, j'ai le contre-jour, et je dois à la fois parler, donc rapprocher le téléphone, et le téléphone, il faut sans cesse réactualiser les commentaires, parce qu'ils disparaissent, c'est une accueille-image, voilà, donc là un petit peu, et puis vous découvrez Marseille un peu, donc là, là on est dans le centre, c'est l'hypercentre, rue de Rome, on est à l'intersection du boulevard Balthazar Dioudé, de la rue de Rome, voilà, donc le cortège continue, voilà, donc la police n'a pas voulu, la police n'a pas voulu laisser passer les manifestants dans les rues commerçantes, on peut comprendre, ça perturbe aussi, il faut savoir, si vous êtes commerçant, vous le savez déjà, en général, tu fais une recette le samedi, tu la fais plus que le vendredi matin, on est d'accord, et partant de là, voilà, le but aussi, il n'est pas d'emmerder les commerçants, parce que, les commerçants, c'est, voilà, le mec, il a une boutique, il paye très cher la boutique, il a des charges, tous les mois, il doit sortir tant de thunes, et je vous promets, voilà, les commerçants-là, ce n'est pas des rupins, voilà, ils bossent X heures avec leurs femmes, des fois avec quelqu'un d'autre, et à la fin, voilà, donc c'est bien aussi de ne pas emmerder les commerçants, mais enfin, on peut aussi relativiser cela, enfin, relativiser, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'ai du mal à choisir les mots, mais le centre-ville de Marseille a plus ou moins été vidé, parce qu'on a construit des centres commerciaux, à la limite, si j'ai de la batterie, je vous le montrerai, à côté, un peu partout, c'est des centres commerciaux qui drainent des milliers de personnes, donc ces personnes-là ne viennent plus rue de Rome, cette rue-là, il y a 5 ans, elle était bondée, cette rue-là, il y a 5 ans, elle était bondée, tu vois, et là, maintenant, en fait, c'est le centre d'affaires, on va dire, le centre commerçant, le centre commerçant, il est, le centre commerçant, ici, il est un peu plus excentré maintenant, et je pense qu'il est plus vers la Joliette, vers les Docks Sud, non, pas les Docks Sud, je dis des conneries, la Joliette, avec les centres commerciaux, les terrasses du port, écoutez, les terrasses du port, si vous voulez, on y va après, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous montrer une putain de vue imprenable des terrasses du port, moi, je vais vous montrer que cette ville est magnifique, mes amis, parce que c'est vrai qu'on ne la connaît pas, et puis les médias l'ostracisent systématiquement, dès qu'ils évoquent cette ville, c'est pour évoquer des cas de délinquance, c'est entre gens du bâtiment, ça ne nous concerne pas, et pour évoquer l'aspect misérable, mais il n'y a pas que ça, je vais vous montrer un peu la classe, je vais vous montrer un peu le quartier sympa, tiens, tu sais quoi, si j'ai de la batterie, je vais vous emmener voir le Pascal Paoli, le bateau, le Pascal Paoli qui fait la navette, ici, on a des bateaux de fond, la navette, tous les jours, tous les soirs, je crois, à 19h, pour aller en Corse, et puis tu as des bateaux, une fois par jour, je crois, pour l'Algérie, et de temps en temps pour la Tunisie, il vaut mieux prendre le bateau pour aller en Corse, parce que l'avion coûte cher, alors on a un monsieur qui filme, oui, on a un monsieur qui filme, monsieur, on se filme, on se filme, voilà, donc on essaye, c'est à nouveau bloqué, la petite rue commerçante est à nouveau bloquée, non, peut-être pas, oui, c'est bloqué au bout, donc je vais essayer de m'avancer pour voir ce qui se passe, c'est quoi ça ? On a un mort bourré, on a un énervé, regardez, regardez, on a un énervé, là, on va être sûr, alors, c'est vrai qu'on est dans une nasse, là, s'il se passe quoi que ce soit, je risque encore d'être mis au parfum, moi. Je vais m'avancer un peu. Bon, on va se reculer, parce que là, on est dans une nasse et je n'ai pas envie de me faire charger, et là, ce que vous voyez, ce n'est pas les manifestants. Je vais vous dire ce que c'est, attendez, je m'éloigne. C'est un ramassis de jeunes trous du cul qui est là, juste comme ça, ils voient du mouvement, alors, ils se mettent à insulter, à dire des conneries. Là, ils sont 4-5, mais bon, je n'ai pas envie de me prendre la charge, voilà. Non, non, sinon, ça va. Bon, tant mieux, ça va. Voilà, là, on est en train d'assister à quelques connards qui veulent... Donc, voilà, nous, on reprend le chemin, ce n'est pas plus mal. On va essayer de... Hop ! Qu'est-ce qu'elles font, ces voitures-là ? Ouais, mais normalement, il n'y a pas de voiture, là. Hop ! Voilà, donc, écoutez, on reprend la marche. Tranquille, parce que là où on était, c'était une nasse. Il y a eu quelques pétards, quelques conneries, mais c'était juste 3-4 personnes, et la police n'a pas bronché. T'en avais même qu'ils souriaient, tant mieux. Donc, on va réavancer. On va avancer. Voilà, on va avancer. Je suis en début de cortège, je crois, je ne sais plus. Je ne sais pas. Ouais, je suis en début. Là, ce que vous voyez devant moi, c'est des commerçants, c'est des... C'est des usagers classiques. Enfin, pas des usagers, des gens classiques, quoi. C'est des gens qui... Voilà. Voilà. Le cortège est là. Ah, vous ne voyez plus rien. Je suis désolé. Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être une coupure. Tant mieux. Donc, il y a eu des pétards, des trucs comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Attendez. Eh, je sais, mais je suis en live. Si l'image n'est pas super, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. C'est le problème du live. On n'a pas de matos des journalistes. Alors, attends. Est-ce que c'est mieux, là, le son, les images ? Ok, c'est bon. C'est super, alors. Voilà. Donc, l'osfocos, sur le coup. Toujours sur le coup. Toujours là. Et si je n'étais pas présent, ni moi, ni Asie, sur les actes précédents, je vous le dis honnêtement, c'est par respect. On essaye de faire quelque chose. Quand il y a quelque chose à faire, on ne veut pas faire des live pour faire des live pour les monétiser. Voilà. Donc, c'est une histoire de respect. Là, je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillé. Je me suis dit, il faut que tu y ailles. Donc, on va voir. On va suivre son intuition. Il fallait y aller. C'est l'acte 23. C'est symbolique. Mais, donc, les motards qui sont là indiquent, voilà, indiquent la limite. Ils ont plus de mobilité avec les motards. Vous avez vu le cortège ? Il est de plus en plus gros. Regardez. Voilà. Parce que les gens s'agrègent au fur et à mesure. Et là où on aura le maximum de monde, vous allez voir. Et là, on pourra faire un comptage décent. C'est lorsque nous serons au Vieux-Port, devant la mairie. La mairie principale. Là, on pourra avoir une idée un petit peu de... Mais bon, c'est cool, c'est cool. Il n'y a pas de stress. Et vous voyez, même les Schmitts, ils vont tranquillement. Ils encadrent de manière molle. Parce que, voilà. Je vous avais dit, il y a quelques actes, je vous avais dit, il y a quelques actes, qu'il y a eu un nettoyage en souterrain qui a été fait. On ne l'a pas vu, mais bon, bref. C'est un petit tuyau que je vous donne. Il n'y a plus de casseur ici, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus de dégager. Et ici, quand on vient te dire gentiment, tu ne restes pas là, tu commences à nous saouler, il vaut mieux partir. Parce qu'après, voilà. Voilà, on y est. On est sur le coup, les amis. Ce soir, 21h, Space Naja. Et ensuite, on fera hangout. Si certains, notamment les anciens, veulent monter pour parler de Notre-Dame, tout ça. Je pense que c'est le format le plus adapté pour répondre à vos questions. Et là, voilà. Donc, nous sommes toujours rue de Rome. Une rue de Rome dépeuplée à cause des centres commerciaux. L'arc de triomphe que vous voyez là-bas, c'est Jules Guède. Là-bas, c'est la rue d'Aix, la rue qui monte. C'est un des quartiers arabes. Si tu veux des produits sympas, des trucs sympas, c'est ici que vont tous les touristes. Voilà, rue d'Aix et Jules Guède. Là-bas, perspective avec la colonne Place Castellane. Et si j'avais pu, je vous aurais montré que cette perspective se prolonge avec l'obélisque de Montrédon, je crois, là au fond. En fait, là, ce que vous voyez, c'est rien. Il y a 5 km derrière avec une obélisque. Et c'est une perspective qu'on ne peut voir qu'en étant là-haut. Un jour, je vous ferai un tour du quartier arabe. Vous allez voir, c'est sympa. Il y a beaucoup de familles robeuses, mais pas qu'eux, qui viennent de toute la France pour acheter des produits ici. Et c'est très, très sympa. C'est très bonne ambiance. Voilà. Aujourd'hui, je parle du quartier arabeux un peu, parce que c'est quand même un tiers de la population. Et comme je vous le dis, on est dans la ville du vivre ensemble ici. On n'est pas dans la ville. On n'est pas à Paris ici. On n'est pas à Toulouse, où tous les gens se détestent, et chacun chez soi. Ici, on est dans la ville du vivre ensemble. Les gens cohabitent. Ça ne veut pas dire qu'ils se mélangent forcément. Ça, c'est Marseille. Donc là, c'est l'angle avec la cannebière. Voilà. Et je pense que... Donc, on va essayer de se placer stratégiquement. Vous voyez, là, l'angle cannebière. Donc, on fait un peu de géographie. Là, vous avez le cours Belzins. Vous commencez à connaître. Là, vous avez le haut de la cannebière. Vous commencez à connaître. Là, vous avez le vieux port. On est au bas de la cannebière. Il fait un temps un petit peu grognon. On va le dire comme ça. Il y a du vent. On ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas. Là, c'est le cours machin chouette. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce cours. Parce que le cours Lyoto, c'était l'autre. Je ne sais plus ce que... Attendez, je vais vous dire. Le cours Saint-Louis. Non, je ne sais pas. Le cours Saint-Louis d'Anjou. OK. Et là, donc, on va voir où vont aller les manifestants. Est-ce qu'ils vont poursuivre par le cours Belzins ? Ou est-ce qu'ils vont aller par là ? Merci, Marcel. Effectivement, ça se passe bien ici. Parce que les quatre délinquances, en fait... Pour être honnête, les règlements de compte, c'est entre gens du milieu. Et les autres règlements de compte, c'est entre gens qui business des points de vente de shit. Nous, on n'est pas concernés ici. Je te promets qu'ici, tu es plus en sécurité le soir, on va dire, dans tout un tas de quartiers, qu'à Paris ou à Toulouse. Et je l'ai vécu. Tu sois un mec ou une nana. Voilà, donc, moi, ça me gonfle, tous ces... Les gens qui parlent de la ville sans l'avoir vu, les ragoûts et les journalistes qu'on voit jamais ici. Ah, ça ne les intéresse pas ici. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est plusieurs à faire des lives sur la ville. Et c'est pour ça que, depuis deux ans, je fais des lives sur cette ville qui subit une véritable injustice. Encore une fois, le cliché et tout. Moi, je préfère être là. Je te promets qu'ici, avec 1500 euros par mois, tu vis mieux qu'à... Qu'à Toulouse, avec 2000, 3000 euros par mois. Voilà. Et puis, c'est bon. C'est pas l'ambiance guerre civile. Tu sors, tout le monde déteste tout le monde. Les gens se regardent en chien de faillance. Non, tu vois bien. Tu vois, dès que je parle à quelqu'un, il me répond. Ah, voilà. Ici, c'est... Chacun a une place, mais chacun a sa place. C'est une ville de marginaux, mais aussi de jambiens, d'aventuriers, de... Tous les gens qui ont été chassés, dont on n'a pas voulu ailleurs, viennent ici. La ville accueille. La ville ouvre les bras, la bonne mère. Voilà. Dans les villes de Bourges, là, on a viré tout le monde et ils viennent ici, les gens. Voilà. C'est une ville qui accueille tout le monde. Le marginal, le prisonnier, le jeune, le vieux, le coloré, le fuyard. C'est une ville rebelle. La véritable ville rebelle, elle est ici. C'est pas les villes, là, qu'on voit, où c'est seulement des gens qui ont mauvais caractère. La véritable rébellion, elle est ici. Et elle a du sens. Elle l'a toujours été. César, César a... Ils se sont opposés à César. Ils se sont opposés à tout le monde, ici. Donc, c'est pas genre... Et on n'a pas besoin de lancer le pavé. Bon, on poursuit Courbelzance. C'est bien, on va faire du shopping. Tiens, profitez du Courbelzance, un peu, aussi. Donc, voilà. Tramway. Voilà. Hop. Centre bourse. Centre commercial, aussi. Il y en a trois sur un kilomètre de rayon, de centres commerciaux. Là, le Courbelzance, donc... Qui est bien plus propre qu'on ne le dit, hein. Qui a été... Donc, vous avez beaucoup de boutiques. Donc, vous avez beaucoup de boutiques. Vous avez... Boutiques de tissus. Et puis, derrière, vous avez... Dans le quartier, derrière, vous avez beaucoup de... De boutiques... De gros et de demi-gros. T'as des gens qui viennent du bled. Et c'est tenu, en général, par des rebeux ou des chinois, aussi. Beaucoup de chinois qui se sont installés. Et qui tiennent beaucoup de boutiques, ici. Et oui, oui, Marseille, aussi. C'est la ville des chinois. Et ils y sont bien. Mais voilà, c'est la ville des chinois. La ville de tout le monde, ici. À condition que tu respectes la ville et que tu l'aimes. Mais bon, les chinois sont, ici, travailleurs. Ils ouvrent des boutiques. Et ils sont les bienvenus. Voilà, l'Istanbul. Oh, vous descendez à Marseille. La guerre, elle n'est pas loin. Vous venez ici, à l'Istanbul. Voilà, l'Istanbul. Non, je suis toujours... C'est bon. T'es bien accueilli. C'est hyper professionnel. Voilà, ouais, je fais de la pub. Il m'a rien demandé, le gars. Mais j'étais très bien accueilli, à chaque fois. Voilà. Allez. Merci, pour ce que tu écris sur la ville. Excuse-moi, il n'y a pas de mal. Voilà, tu vois, c'est... Le type bouscule, il s'excuse. Ailleurs, il m'aurait regardé méchamment. En plus, c'est une masse, le mec. J'ai failli m'excuser avant. Non, c'est... Voilà, c'est bien. Bon. On va revenir sur le sujet principal. Mais bon, en même temps, il faut bien... Il faut bien parler de tout et de rien. Parce que tout est lié, hein. Et ouais, si tu as un truc comme ça, aussi sympa, c'est lié aussi à la composition sociologique des gens, à la vibration du jour. Voilà, tu vois, il n'y a rien. Il n'y a pas de... Allez, j'essaye de lire les derniers codes. Ça va, Douda ? Ça va, Douda ? Salut, Mini, salut à tous ceux qui arrivent. J'ai pas... Malheureusement, je peux pas tous vous citer. Je peux pas tous vous citer. Donc là, ça vient, ça vient... Alors, vous avez une partie... Vous voyez mon doigt ou pas ? Vous avez une partie qui descend sur le vieux port et une partie qui repart, comme ça. Petit poney, t'es un troll ou quoi ? Tu veux faire quoi, petit poney ? Tu veux lancer des cailloux sur les CRS ? C'est complètement con. La révolution de quoi ? Petit poney, si tu veux faire la révolution, pourquoi t'es pas là ? C'est simple. Pourquoi tu n'es pas là ? Pour la faire, la révolution, et prendre des risques. Elle est en train de se faire, la révolution. C'est une révolution intelligente. C'est une révolution en marche, sans mauvais jeu de mots. C'est une révolution des consciences. Pourquoi tu veux de la violence stupide ? Pour que les médias nous... Je te réponds intelligemment. Pour que les médias nous cataloguent encore ? La violence n'amène à rien. Quand elle est légitime. Quand elle est gratuite. Vas-y. Donc pourquoi faire ? Et puis descend. J'aime bien les gens qui parlent, mais qui ne sont jamais bougés. C'est pareil, il y a plein de gens qui étaient... Ils sont où les porte-parole, les gilets jaunes ? En fait, il n'y en a jamais eu. Parce que c'est des effets d'annonce. Moi, je suis porte-parole de rien du tout. Parce qu'ils n'ont pas besoin de moi, les gilets jaunes. Mais je ne viens pas mentir en disant que je suis porte-parole des gilets jaunes, alors que ce n'est pas vrai. Parce que c'est fou, YouTube. Les mecs balancent des conneries et s'en vont, et les autres, et ça reste. Ils sont où tous les porte-parole, les gilets jaunes ? Moi, je suis sur le terrain, je n'ai jamais revendiqué être porte-parole. Donc, les gens qui font de la politique, chacun fait ce qu'il veut, mais les gens qui me disent, pourquoi vous n'êtes pas là, dans vos villes ? Pourquoi vous n'impliquez pas ? Vous êtes tellement dans le virtuel, les amis, que vous êtes devant votre télé, vous êtes des voyeurs. En fait, c'est ça. Beaucoup de gens sont des voyeurs. Putain, ça parle politique sur YouTube, tu n'en as pas un qui est descendu voter. Je ne parle pas à mon public. Je parle à des gens comme, voilà, au troll et aux autres. Salut, ça va ? Il est là, le truc. Parce que si tout le monde descend, c'est réglé en deux semaines. Alors, petit poney, si tu as des amis, descendez, faites comme les Algériens, ils sont tous descendus, ils descendent encore. Ça ne coûte pas un rond. Voilà. Je préfère voir, pour conclure, je préfère ça, ou à la fin, tout le monde rentre chez lui. Il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de suicidés chez les forces de l'ordre, plutôt que des gens qui balancent des pavés, comme on voit à Paris, parce qu'à Paris, tu as 1500 haineux qui montent, jeter des cailloux. Le gars, il ne sait même pas pourquoi il jette des cailloux. Il n'y a rien de plus stupide qu'un con qui jette des cailloux sans savoir. Il n'y a rien de plus stupide qu'un type qui s'en prend aux forces de l'ordre sans comprendre pourquoi. Ça s'appelle l'animalité. La violence, elle doit être exercée. Enfin, la violence, elle doit être légitime. La force doit être légitime. Donc voilà, non, ici, la révolution d'ici, elle donne plus de puissance et de force au mouvement des gilets jaunes que jeter des pavés à moitié bourrés, comme on peut voir à Toulouse, et venir avec la haine du flux sans savoir pourquoi. Pourquoi ? Nous, on n'a pas la haine ici. Il est là, le truc. Et tu vois bien, ça se passe bien. Regarde, voilà, ça se passe bien. Enfin voilà, j'essaye de te répondre. Ne le prends pas non plus comme une agression. Non, non, David, tu es dans une autre configuration. Donc pareil, mais je pense honnêtement... De toute façon, là où tu es, les gens sont politisés et savent manifester aussi. Il n'y a pas de problème. C'est juste que nous, on est content de voir qu'il y a autant de gens. Ça fait des années qu'on dit « Bougez-vous ». Je suis content depuis 23 semaines de voir que des gens se lèvent dans ce pays, défendent leurs droits avec dignité, comme partout, et ne sont pas encore englués dans le confort. Les gens que tu vois là, c'est tous des gens de peu, c'est des prolos. Ils ont des familles, ils ont tout attaché. Et ils y vont. Et moi, je vois des gens sur YouTube qui parlent des gilets jaunes. Alors là, il y a peut-être quelque chose. Voilà, c'est pour bloquer la rue. Alors que je vois sur YouTube des jeunes de 25 ans qui font de la politique et qui au final... Je le dis, gentiment. Arrêtez d'être dévoyeur. Il se passe quelque chose là-bas. Attendez. Je crois que c'est juste un mouvement pour prendre position, il me semble. Pour éviter, voilà. C'est pour éviter que ça aille sur Colbert. Donc là, on vient de passer Belzance et on est au quartier de Colbert. Pareil. Et ils bloquent l'accès à la rue de la République parce que c'est une rue très commerçante aussi. Donc attends, on va se mettre sur le côté. On est là et ça reflue. Donc ça reflue. Rue Colbert, on est... Pour ceux qui connaissent, qui veulent situer un petit peu. Et je pense que ça va aller rue Deix. Ça tombe bien. Je voulais absolument aller à Camille Pelletan. Parce qu'il paraît que... On va aller sur Porte d'Aix. Camille Pelletan. Ouais, je te l'envoie. Sauce blanche ou sauce mayo, Thierry ? Tu veux un kebab sauce blanche ou sauce mayo ? Regarde. C'est à moi de vous parler ? C'est qui qui me parle ? Je suis youtubeur. Je suis youtubeur. Je suis pas policier. Je suis youtubeur, les gars. Merci. Tu vas bien ? Il disait police pour moi. Je suis youtubeur. J'en ai 10 000. J'en ai 10 000. Regarde, tu sais quoi ? Il te donnera ma chaîne. Tu iras voir ce que je fais. On m'a pris pour un schmutz. C'est marrant ça. C'est pas la première fois en plus. Heureusement, il y a un jeune qui m'a reconnu. Il arrive, il arrive. On va bien, on va s'accélérer. Donc, on poursuit. Non, mais les gars, ils pensaient que j'étais schmutz. Bon, je sais pas quoi on pensait, finalement. Mais bon, bref. Bref, heureusement que c'est des gens clairvoyants. Attendez, je vous pose une question. Est-ce que je vous donne l'impression d'être un schmutz ? Parce que je commence à douter. Alors, on voit les déplacements. Alors, je vous montre un petit peu. Donc, le cortège, rue d'Aix, passe comme ça. Certains viennent là. Et les CRS essayent de bloquer pour éviter d'aller vers la gare. C'est bien, on fait du... C'est une belle promenade. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes turbulents. Et à un moment donné, j'espère que ça va pas vriller. Alors, j'évite de filmer à droite et à gauche parce que tu as aussi quelques... En fait, le soir ici, on a des migrants qui dorment et j'ai pas envie de les afficher sur la vidéo. Voilà, donc ça reflue. La police a bloqué. Là-bas. Voilà. On va essayer de s'approcher tranquille. Voilà, donc ça reflue. Voilà, donc là, c'est bloqué. C'est en train de refluer. Il y a plus haut. On va revenir. Désolé si je vous lis pas, là. Là, je guette parce que au niveau énergétique, il y a un truc là. Il y a quelque chose qui se fait. Et j'arrive pas à le caractériser. Alors, attends, on va se rapprocher des joueurs de djembe. Je serai moins Schmitt. Sympa ce petit live ou pas. Je pense que la branche qui s'était séparée du cortège est en train de revenir et de réintégrer le cortège. Et on revient sur Porte d'Aix. On revient sur Rudex. Je vais essayer de m'extraire du cortège et de voir les derniers postes. Voilà, si je ne réponds pas, n'hésite pas à refaire le même poste. Voilà, donc attends, on va monter. Rudex. Voilà, voilà, voilà. Ouais, on est au Porte d'Aix, marché du soleil. Mais c'est plus le marché du soleil d'avant, je te promets. Avant la Porte d'Aix, là, il y avait des milliers de personnes. Tu avais du mal à avancer. Et là, pareil, ça s'est vidé. Donc tu as beaucoup de commerce. C'est très rebeux. Et puis voilà, mais bon, c'est vide maintenant. Le centre de Marseille a été vidé. Parce qu'ils ont fait trop de centres commerciaux autour. Tu vois, avant, les gens, ils venaient au centre-ville. Mais quand tu habites, je ne sais pas, à l'extrémité de Marseille, quand tu habites à Allô, tu vas à la Valentine. Quand tu habites, voilà, les gens ne viennent plus au centre. Pourquoi tu veux qu'ils viennent au centre, trouver une place pour se garer, payer ? Alors qu'ils ont un centre commercial où ils peuvent se garer, se balader. Et le problème, il est là. Et donc, il y a une grogne chez les commerçants. Parce que les petites boutiques que tu vois là, les petites échoppes, ont un loyer très, très cher. Et ces gens-là disent à Godin, mais attends, vous avez construit des centres partout, vous avez fait fuir la clientèle. Donc là, on arrive à Porte d'Aix. Mais bon, le mouvement, c'est très rajeuni. Il y a beaucoup de jeunes un peu turbulents. Voilà, on est à Porte d'Aix. Alors là, si tu veux, Porte d'Aix, il y a encore peu. Il n'y avait pas cette perspective. Là, ils construisent. Ils ont un peu nettoyé. Ils ont d'allées. Mais avant, il y avait un parc. Il y avait des familles qui venaient. Maintenant, ils ont allé un peu. Là, vous avez la guère. Et là, vous avez le cortège. Voilà, j'ai du recul là. Je peux enfin vous lire. Le conseil régional là-bas. Alors, attendez. Voilà, on y est. Et si le troll me fait chier, je te mets une amende. Je suis un carcère. Je suis policier maintenant. Alors, le marché du soleil est plus par là. Et là, vous avez le deuxième quartier arabe. Qui est très, très grand. Vous avez Camy Pelletan là-bas. Tiens, je vais aller vers Camy Pelletan. Parce que je n'ai pas le droit de mettre les pieds à Camy Pelletan. C'est marrant, ces trolls qui sont là. Cachés qui te disent, si tu viens à Camy Pelletan, je te pète les dents. Je suis à Camy Pelletan. Je passe tout le temps là. Pourquoi je ne te vois pas me péter les dents. Je vois bien que tu viens de me péter les dents aujourd'hui, le troll. Je suis à Camy Pelletan. Je passe souvent. Quand j'ai besoin d'y aller, je n'y vais pas exprès pour ce genre de personne. Donc là, Camy Pelletan. Avant, c'était plein là. Là, tu as beaucoup de boutiques aussi. Et puis après, là, c'est vers le nord de Marseille. Je vais juste m'éloigner de la jeunesse turbulente. Parce que je ne sais jamais qui il y a dedans. Et ici, il y avait des milliers de personnes les samedis d'habitude. Des familles, des commerçants, des vendeurs. Là, tu avais le marché aux voleurs. Mais il n'y avait pas de voleurs. C'est surtout un marché de gens de peu. Il a été nettoyé. C'est le fameux parking de Claude Guéant. Ils avaient fait mousser le truc. Je ne sais pas s'ils vous souvenaient. Le parking ou des clandestins faisaient payer les voitures. Ce qui était totalement faux. Non, non. Bon, enfin, bref. Il n'y a plus de marché aux voleurs. C'est dommage. Parce qu'on y achetait plein de trucs qui n'étaient pas volés. C'était juste des vieux retraités qui essayaient de vendre des fringues. Des fringues pour manger. Mais Claude Guéant, le voleur. C'est lui le voleur ? C'est Claude Guéant qui a pris de l'argent à lui bien. C'est lui le voleur ? Non ? Voilà, donc nous sommes là. Il y a une petite halte. Un petit sit-in improvisé. Tout le monde n'est pas là. Tout le monde n'est pas là. Ça s'est un peu éparpillé. Je pense qu'il y en a qui sont allés au Vieux-Port. Voilà, je vais essayer de lire à vos questions, là. Si vous voulez les reposer. Oh oui, Marseille. La grande poste de Marseille, je crois, au 18ème. Cet été, j'irai aux îles du Frioul. Je vous montrerai les îles où on mettait un... Les îles, il y en a trois. Pomereau, Gratono et je ne sais plus quoi. C'était les îles avec un hôpital où on mettait les gens en quarantaine. Donc cet été, je vais vous faire un petit programme sympa. Je vais prendre le bateau. On va faire la croisière des Calanques. On va aller au Frioul. Et dans pas longtemps, là, les amis, quand il fera beau, je vous ferai une petite croisière bateau. Parce qu'ici, avec ton ticket de bus, tu peux prendre un bateau en liste à qui est jusqu'aux gouttes. Vous savez pas ? Et voilà, moi, j'ai une carte bus. Je peux prendre des bateaux pour traverser la ville par la mer. Ça, c'est aussi... C'est aussi... Alors, nous avons les fous de l'ordre. Là, on va se déplacer un petit peu. Alors, vous avez le conseil régional, là, c'est pour ça. Donc, vous avez différents points. Mais par contre, je vais pas trop gêné. Surtout pas être dans l'axe de la charge, quoi. C'est ça, le truc. Et donc, ça arrive doucement. Et puis, je pense que ça repartira à la fin vers la... Vers la gare. Pas la gare, non. Vers le... Vers le... Vers le... Comment ça s'appelle ? Ah, je sais plus. Je cherche mes mots, excusez-moi. Voilà, donc là... Donc là, je pense que... J'ai cru qu'ils venaient pour moi, les mecs. Je vais dire, je suis que votre collègue, les gars. Je suis votre collègue, les gars. Non, c'est pas vrai, je suis pas collègue. Ne me tapez pas. Voilà. Là, par contre, ça serait bien de faire gaffe, parce qu'il y a des voitures. Des bus. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, oui, oui. Ils sont en train de repousser les gens. Pour pas qu'il y ait d'accident, ils sont en train de repousser les gens vers le... Parce que là, il y a une grande circulation habituellement. Voilà. Donc là, on a un petit groupe. C'est pas l'ensemble des gilets jaunes. Vous avez pu voir tout à l'heure le nombre de gilets jaunes. J'estime à 500. On relâche un petit groupe qui veut être sous l'arc de triomphe. Et là, au-dessus de l'arc de triomphe, il y a marqué à la République Marseille reconnaissante. Voilà. Tu vois que des clés à molette ? Ça veut dire qu'Alixator est avec nous, non ? Ça veut juste dire qu'Alixator est avec nous, si tu vois une clé à molette. Ça veut dire que j'ai beaucoup de modérateurs et j'en suis fier. Merci les modos. Grâce à vous, le tchat tourne beaucoup mieux. Bon, bah écoutez, on va voir un petit peu. C'est bien de se poser aussi. Les gilets bleus ? C'est des gilets des Républicains, non ? Voilà, Mini Mini t'a répondu. Beaucoup de clés à molette, ça veut dire, fais gaffe à ta gueule. Voilà, donc voilà, voilà. Comme il y a de la circulation, bon. Alors je suis mobile aussi parce qu'il y a des pickpockets. J'en ai cramé quelques-uns. Donc je reste mobile pour éviter de les avoir. Et puis le but, c'est de vous faire un reportage. C'est pas de mettre des droits à tout. Donc là, voilà, ça rebouge. Donc si je réfléchis un peu. C'est une stratégie mûrement élaborée. A savoir, le gros du cortège va ailleurs. Et des petits groupes comme celui-là font diversion. Voilà. Et donc nous avons des groupes qui baladent la police. Et d'autres qui se regroupent un peu plus loin. Donc c'est assez malin, hein ? Vous voyez, on peut s'amuser sans... Enfin, on peut s'amuser. On peut jouer sans violence. Donc là, ils sont en train de bloquer l'accès à la rue Camy Pelletan. Ah, c'est la dictature des clés à molette. Je suis Kim Jong-2, moi. Je suis Kim Jong-3. Ah, on est 60, hein ? C'est bien, hein ? Voilà, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu si vous voulez que je vous montre quelque chose. Si je voulais que je m'approche d'un endroit. Si vous voulez que j'aille directement au Vieux-Port. Là où est le gros des troupes. Dites-moi un petit peu en commentaire. Je vous lis. Je vous lis. Salut Fred. Frédéric Lilloma. C'est Weldom, mon chat. Il n'y a que des clermolettes. C'est Weldom, mon chat. C'est Weldom, ouais. Bon, allez, ça se regroupe un peu. Là, on est une petite centaine, pas plus. Oui, allô, la base. Non, je suis mon flic, là, regarde. Allô, la base, oui, oui. Nous avons repéré deux individus suspects. De type maghrébin. Voilà. Un jeune avec un survêtement Takini sur un scooter. Et l'autre, il a un polo sombre. Il faut les intercepter. Vous les tapez. Rue Camy Pelletan. Voilà. Vous les serrez là-bas. Non, je rigole. Merde, je suis en live. Salut El Simus. Attends, je vais voir si je peux monter là. Vous avez vu, je prends des risques pour vous. Ah, petit poney, le petit troll. Les rebeux. C'est vrai que ta vie, c'est les rebeux. Les blancs. Les verts. Les jaunes. Qui crachent sur un linceau ral. Oh là là, petit poney. Mais pourquoi tu viens nous voir alors ? Parce que t'as pas de vie. T'es une grosse merde. T'es un gros loser. Et t'as besoin de balancer ta haine sur quelqu'un. C'est ça, petit poney ? C'est bien, vas-y. On va faire oeuvre sociale, on t'accueille aujourd'hui. Les modos, laissez petit poney, cracher sa haine. Cracher sa névrose et sa vie de merde. Voilà, parce que le gars, il vient nous parler d'Alain Soral au RSA. T'en sais quoi de moi, si je suis au RSA ou pas, grosse merde ? Alors que je te paye ton RSA. Voilà. J'aime bien les mecs comme toi. Ça me permet de voir qu'il y a pire que moi. Non, non, il n'y a personne qui va me lyncher. Ça va. Je fais des bonheurs comme ça, mais ça va. Le mec, il va me lyncher, je vais me défendre. Et puis, bon, il va comprendre. Puis, il se fera arrêter juste après, tu vois. Et moi, c'est simple. C'est simple, les amis. Le gars qui m'agrège, je le démonte. Je porte plainte après. Voilà, donc ça, c'est direct. Voilà, parce que t'as des mecs sur YouTube qui n'ont plus que YouTube pour menacer des gens. Bah, tu viens, tu prendras une raclée. Puis, parce que je sais, voilà, j'ai 10 ans de pieds-point. Tu prendras une raclée, mon ami. Puis, je porterai plainte. Je demanderai des dommages intérêts. Et tu verseras une association caritative. Je parle à ceux qui ont des idées, là. Tu sais, les courageux du clavier, là. Non, non, mais j'ai peur de rien. J'ai peur d'une personne et elle n'est pas humaine. Voilà. Donc, pour le reste, non. Bon. Marcel, bien joué. La statue du David, je vous la montrerai aussi. Mais plus quand il fera beau, je vous montrerai les plages. La statue du David. La Chips, c'est une autre statue. Je l'appelle la Chips. C'est un monument, je ne sais pas quoi. Je vous ferai une balade Corniche et je vous ferai Frioul. Je vous ferai les gouttes. Je vous ferai les stacks en bateau. Vous allez voir le bateau de Duffman. Je me comprends. Vous allez comprendre. Voilà. Non, laissons-le s'exprimer là et vider sa haine de lui-même et de sa vie de merde. Laissons-le réciter un petit peu son discours. Tu sais, le discours qu'ils apprennent chez les nonnés de l'extrême droite, c'est RSA. En attendant, c'est moi qui lui paye son RSA avec mes charges sociales. Mais bon. Voilà. Laisse-le. C'est le pauvre. Il a une vie de merde. Il est aigri. Il ne sait pas écrire. Il ne sait pas parler en français. Il doit être métec. Il ne doit pas être français de pure souche. Et puis peut-être qu'il n'a pas de travail. Il n'a rien. Et puis je ne sais pas quoi. Un samedi, bon. Moi, je suis là. Je fais mon taf. Mais l'autre, il ne nous aime pas. Il n'aime pas notre live. Mais il est là. Et il va nous suivre. Moi, à son âge, je sortais. Moi, à son âge, je sortais. Je me baladais. Je draguais les filles. Voilà. Bon. On a les jeunes de maintenant sur YouTube. Vie de merde. Et il rêve de consommer. Donc, laissons le petit poney s'exprimer un petit peu. Laissons-le se ridiculiser qu'ils nous fassent rire. Puisque leurs mots, leurs vidéos, tout ce qu'ils font, ces gens-l'hommes font rigoler. Les vidéos, on balance. Les vidéos. Ce que j'ai adoré ces derniers temps, c'est les vidéos à 2h du matin. Où tu as 200 mongoles, 200 petites merdes qui viennent voir un débile raconter des conneries sur moi. Ça, ça me fait rire. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, même ces primates. Nous, pendant ce temps, on avance. Et grâce à vous. Merci. Elle locaux. On est à 10 300. Là, on sera à plus. Grâce à vous. C'est à moi de vous fournir un bon taf. Et Aziz, on attend ton retour. C'est le mec qui fait des pressings. Aziz, on attend ton retour aussi. Pour MotoQualité. Voilà. Donc, les amis, en tout cas, merci. C'est une belle aventure collective que nous vivons tous ensemble depuis 2 ans. Et surtout là, depuis quelques mois. Donc, j'ai tout un tas. Vous voyez, il y a des gens qui ont du mal à faire des vidéos parce qu'ils n'ont pas de sujet. Moi, j'ai tellement de sujets là que j'en ai 3 jours de vidéos à faire. C'est pour ça que ça... Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et donc, voilà. Grâce à vous, nous sommes là. Et de temps en temps, faisons oeuvre sociale. Accueillons des petits poneys. Petits poneys. Tu vois, même son pseudo, il n'est pas très très original. C'est des gens qui n'ont pas de cerveau, qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de créativité. Alors, voilà. Ça, c'est terrible. Vous voyez les trottinettes qui sont là ? Donc, ils en ont placé un peu partout à Marseille. Et en fait, il faut actionner un système avec ton téléphone et payer ou s'abonner pour en faire. Sinon, si tu t'amuses à prendre la trottinette, comme le petit gros là, qui n'est pas malin à côté des flics. Si tu t'amuses à prendre la trottinette sans payer, ça sonne comme là. Et donc, lui, il est tellement intelligent qu'il s'est mis devant les CRS avec sa trottinette qui sonne. Et à un moment donné, les CRS vont lui dire, mais oh gars, voilà. Mais bon, il est jeune. On a le droit d'être con quand on est jeune. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est clair-semé quand même. Donc, on a des renforts qui arrivent. On a des renforts qui arrivent. Par contre, les gendarmes, je pense qu'ils suivent d'autres... Enfin, pas les gendarmes, les motards. Les motards de la police, je pense qu'ils suivent d'autres... Je pense qu'ils suivent d'autres groupes. Allez, on va voir un peu les coms. Tu sais, Thierry, petit poney, On l'appelle la bouche du Rhône. Non, j'arrête. Deux anciens de la compagnie de la Croix de Bois qui chantent. Voilà. Bon, il ne se passe pas grand-chose. Je suis obligé de meubler avec un peu d'humour. Et puis, on va un peu communiquer, là. Petit poney qui m'écrit. Tu es pour la loi de la République. Je m'en fous de ce que tu racontes. Pour moi, tu es inexistant. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. Je ne s'en fous. En fait, tu n'as pas d'amis. Et tu arrives, tu dois avoir 25 ans. Tu es un peu con. Tu n'as pas d'amis. Alors, tu arrives, tu agresses les gens en espérant qu'ils te parlent. Parce que tu es un pauvre type. C'est ça, hein. C'est toi qui es au RSA, en fait. Mais je n'ai pas envie de te parler, petit poney. Des amis, j'en ai. Je n'ai pas envie de te parler. Attends, tu ne m'intéresses pas. Vous êtes débile. Va à Soa Vélos ou, à la limite, rejoins le nouveau public de R. Tu sais, les gens qui te récitent leur abécédère. Et les chionnistes. En attendant, les chionnistes, ils te l'ont mis dans le cul, mon ami. Les gars, je chante. J'ai le droit. Ils comptent pour du beurre, ces gens-là. Ils peuvent venir me trôler, ce qu'ils veulent. Je n'en ai rien à foutre. Je m'amuse. Quand je fais passer des messages, ça m'amuse. Parce que tu vois bien, c'est des types, pendant des années, ils ont parlé de cul à des chiffres. En fait, ils répètent ce que leurs escrocs de mentors leur disent. Pendant que leurs escrocs de mentors vont aux putes. Ou utilisent l'argent pour rien faire. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ça bouge. Et ils ne comptent rien faire, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont fait bouger les choses ? Est-ce que ces mouvements de merde, là, ont fait bouger quoi que ce soit en France ? Ça fait des siècles qu'ils sont là. Les gilets jaunes ont plus fait bouger, en France, le gouvernement, que ces mouvements de merde. Ces mouvements d'extrême droite qui ne jouent que sur la division et la haine. Avec des pauvres types, pas très très futés. Voilà, qui te parlent de QI à deux chiffres alors qu'ils n'en ont qu'un. Tu vois, si tu veux, petit poney, tes trois neurones, ils se battent en MMA en ce moment. Alors lui, il bronze, je pense. Je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà, peut-être qu'il nuque le sol. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. C'est une nouvelle sexualité. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, il y a des affrontements. Il y a une arrestation. Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Ça chauffe. Donc, il y a une arrestation. Et on va essayer de s'avancer sans trop... Ça s'affole un peu. Donc, ils ont arrêté quelqu'un. Je ne sais pas qui. Et là, d'un coup, ça se tente. Vous avez vu ? Je vais me mettre là. Je ne vais pas me prendre un coup de LBD, moi. Voilà, d'un coup, ça se tente. Je ne sais pas qui ils ont arrêté. Je vais se décaler un peu. On va se mettre sur le côté. On va se mettre sur le côté. Je n'ai pas envie de perdre un oeil. Voilà. Ah oui, je filme tout. Mais après, je fais gaffe à mes yeux quand même parce que... Ah oui, tu as raison. Ils ont arrêté quelqu'un ? Ils ont arrêté la femme. Il y a une 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 femme. Je vais essayer de passer derrière et de filmer discrets, 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 voilà, donc c'est une interpellation. Je n'ai pas mis mes lunettes Ray-Ban, j'ai peur pour mes yeux les gars. Donc, ils ont arrêté un type, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il n'a pas l'air très très dangereux, mais bon, bref. Et ils ont arrêté une dame. Voilà. J'espère qu'ils le relient. J'espère qu'ils le libèreront après ou tu vois, genre ils l'emmènent au poste et deux heures après ils le libèrent, ça serait bien parce que bon, j'ai pas l'impression que ce soit un Jacques Messrine le type. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, soyons honnêtes. Il n'a rien fait ? Il n'a rien fait, son attaque est purement simple. D'accord, pour faire tort. Ok, je vous remercie. Il n'a rien fait. Vous entendez, donc, d'après les différents témoignages que nous avons, le type n'a rien fait ? Il a fait plusieurs fois sur, comment dire, en remontant la roue de rhum, pareil, une femme, pareil. Ils interpellent au hasard en fait. Agressé, agressé, carrément. C'est dommage. Ok, merci monsieur pour le renseignement. Donc, vous avez vu, vous avez vu un petit peu, donc c'est des interpellations qui se font un petit peu au hasard. Et là, ils sont en train de lui parler. Je pense que c'est pour impressionner. Donc, moi, je suis au milieu, les gars. Je vais essayer de me décaler un peu. Pour ne pas trop me faire afficher. Voilà, donc c'est bien, vous avez du live. Donc, voilà, nous sommes 73. Voilà. Moi, je crois qu'ils sont en train de le libérer, là. Non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, en fait. Je ne sais pas. J'espère qu'ils le libèrent. Ah, libérez-le. Allez, libérez-le. Regardez le gars, franchement. Est-ce que vous pensez que c'est un bandit ? Non, c'est monsieur tout le monde. Avec sa moustache d'Oscar Deleon. Libérez-le. Allez, libérez-le. Et donc, apparemment, lors de la marche, ça, je ne l'ai pas vu, ils ont aussi arrêté une femme. Ils l'ont bousculé, là, après ce qu'a dit le monsieur. Donc là, j'ai l'œil partout, hein, parce que si ça bouge, il faut que je pense à mes yeux. On va s'avancer un peu. On va essayer de s'avancer un peu, discret. Apparemment, c'est la dame qui aura été bousculée. Donc vous avez vu, un peu, au cœur de l'action, après on se décale, parce qu'on va avoir une meilleure vue. Donc voilà. Voilà. C'est dommage. C'est dommage, parce que là, c'est des braves gens, ce n'est pas des voyous, là. Pourquoi ils s'en prennent à eux, quoi ? Ils ont raison, les gens, ils ont raison. Donc voilà. Nous sommes 76, merci aux arrivants. Donc, pour ceux qui arrivent, je suis avec mon téléphone, il y a le clair-obscur, je ne vois pas tous les messages. Je dois gérer un petit peu tout le monde, la foule, les déplacements, les axes de charge, les forces de l'ordre, les pickpockets, ceux qui me prennent pour un Schmitt, ceux qui ne prennent pas pour un Schmitt. Donc, excusez-moi si ce n'est pas parfait pour le cadrage. On va essayer de se réavancer un peu. Alors, pour ceux qui font des lives, un conseil, lorsque vous approchez des forces de l'ordre, en fait, il faut adopter la même technique qu'une approche d'autiste. Par le côté, c'est sympa. Voilà, parce que si tu viens par derrière, le gars peut être surpris et peut penser que tu veux lui faire du mal. Vous avez vu le gars avec sa caméra ? Vous avez vu la masse à côté ? L'armoire à glace à côté ? Moi, je n'ai plus Aziz, je suis tout seul. Vous avez vu l'armoire à glace avec la casquette ? Et le caméraman, je ne sais pas pour qui il bosse. Ce n'est pas que je vais lui faire la pub de Los Locos, mais on prend beaucoup de risques et les gens ne s'en rendent pas compte. Ça peut déraper à tout moment. On peut prendre un LBD. Rappelez-vous, Jérôme Rodriguez qui est filmé et qui s'est pris un LBD comme ça, direct. Donc les gens ne s'en rendent pas compte, mais on prend beaucoup de risques. Bon, on a une certaine protection, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, en tout cas, on a de la chance. Je ne sais pas comment on va appeler ça, mais les journalistes arrivent souvent avec des... Comme là, regarde, musclore. Tu n'as pas envie d'emmerder des journalistes avec un costaud comme ça à côté. Là, il est pivotant de plus en plus. Je pense que ça va flotter. Donc voilà, on va rester comme ça. Je vais essayer de vous lire. Ouais, 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 non, non, mais c'est pour ça, les gars. Ce n'est pas que... Si vous voulez, moi, la limite, si ce n'est pas une histoire, je me serai rapproché. C'est la limite à un flashball dans le corps. Ça fait un gros bleu, bon. Mais moi, mes yeux, je n'ai pas envie de prendre le risque pour mes yeux. C'est pour ça que j'ai une certaine distance. Bon, ça ne m'empêche pas de vous montrer un petit peu. Ça ne m'empêche pas de vous dire ça. Ça ne m'empêche pas d'avancer, de vous montrer ce qui se passe. Mais je suis obligé d'en tenir compte de ça. Parce que c'est... Tu peux taper dans l'œil d'un type, un schmitt qui ne t'aime pas, il dit c'est qui ce connard ? J'ai envie de lui faire un truc. Et il tire dessus, comme ça. Et il sera couvert par sa hiérarchie. Moi, je n'ai pas envie de ça. Donc je suis obligé de composer. Voilà, là, le conseil régional, et on a l'arrivée de personnes encore. Par contre, c'est clairsemé. Tout le monde n'est pas là. C'est clairsemé. Attends, je vais voir si je peux le mettre en horizontal. Si je le mets en horizontal, il ne filme pas. Je ne sais pas pourquoi il ne filme pas. Donc ça m'obligerait à couper le live. Ça va m'obliger à couper le live. Je suis désolé, Thierry. Je ne peux pas le mettre. Alors je vais essayer d'une autre manière. Voilà, il me dit de tourner l'appareil. Il me dit de tourner l'appareil. Je suis désolé, Thierry. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je pense que c'est une histoire de réglage. Mais je ne peux pas. Donc là, c'est la fille qui a été plus ou moins agressée. Parce que, voilà, elles ont pris de la lacrymo. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Parce qu'elles n'ont pas... Bon, je ne vais pas trop les afficher, mais vous avez vu un peu. Est-ce que vous pensez que c'est des casseuses ? Non, c'est un peu dégueulasse. Franchement, bref. Je pense qu'après ce mouvement, il y aura quand même une certaine cassure entre le peuple et la police. Une cassure bien visible. Parce que là, c'est un peu... Lorsqu'on voit, par exemple, un type perdre tout devoir de réserve et dire à je ne sais plus qui, grâce à toi, je me fais 500 euros par mois, là, c'est du comportement de bang, en fait. Ce n'est pas un comportement de fonctionnaire de police responsable, ça. C'est un comportement de bang, avec une idée de vengeance. Qui dit vengeance, dit qu'il n'y a pas de justice. Je trouve ça intolérable. Parce que la professionnalisation veut que tu supportes et que tu agisses avec discernement. Mais le discernement, ce n'est pas de taper sur des Français de base qui ne t'ont rien fait, qui ne sont pas des voyous. Donc là, on a une noria de véhicules. Encore une noria de véhicules. Il y a des renforts. Donc je pense que ça va chauffer. J'ai l'impression que on se prépare à quelque chose. Mais à quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. Bon, je vous lis. Posez vos questions, en attendant que ça bouge un peu. Mimmy, tu es modo. Je soutiens mes modo. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, donc arrêtez d'embêter les modo, les gars. Si vous venez sur le live pour vous affronter, je ne trouve pas ça bien. Hé, Turtle, arrête. Sérieux, Turtle, en plus, tu es un type bien, d'habitude. Pourquoi tu fais ça ? On disait quoi hier, cher Arsenault ? On disait que ce qui compte, c'est l'utilisation faite du truc. Utilise le live bien. En tout cas, les modo, je vous laisse gérer, il n'y aura pas d'appel. C'est-à-dire que, voilà. Donc à vous, les amis, à vous de ne pas chauffer les modo. Parce que moi, je ne... Voilà, c'est les... Il n'y aura pas d'appel. Il n'y a pas le local. Ton modo, il m'a supprimé. Si tu as supprimé, je ne te remettrai pas, gars. Respectez leur travail. Ils sont là et... Hein, bon. Oui, oui, non, non, ça va, là. Ça va, ça va. J'ai la main de Dieu sur moi. Oui, ça va me faire rire certains, mais je te promets. Ça va. Je bénéficie d'une certaine clémence. Et Aziz, il a bénéficié d'une certaine clémence ici. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais on a bénéficié d'une certaine clémence. J'en dis pas plus. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont vu que nous travaillions pour une chaîne YouTube qui était digne et qui ne faisait pas de l'antiflic ou de l'anticide. Et partant de là, voilà. Mais on ne sait jamais. Moi, ce qui me fait peur, ce n'est pas les schmieds en gros. Moi, ce qui me fait peur, c'est le schmieds à qui, voilà, qui prend un coup de sang et... Le schmieds qui prend un coup de sang et qui te dis quoi parce que ta tête ne lui revient pas. Ça, ça arrive. Ça, c'est... Voilà, ça arrive. Ça arrive à Jérôme Rodriguez. C'est ça qui me fait peur. Donc, on va changer d'angle. Donc là, ça se... Ça se... Ça se... Enfin, bon, bref. Ils enlèvent leur équipement et les gens repartent. Donc, moi, ce que je vous propose, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va redescendre par Rudex et ensuite... Alors, on va redescendre comme ça et ensuite, on va aller au Vieux-Port. Et là, je vais vous lire. Ou alors, on va peut-être descendre par là. À la limite. Comme ça, vous verrez le conseil régional. Voilà, on va descendre par là et on va aller au Vieux-Port parce que je crois qu'ils sont devant la mairie. Là, ça ne sert à rien que je reste face au CRS. Je serai tout seul. La bonne cible. À la limite, je peux leur demander de s'abonner au CRS. Je devrais, d'ailleurs. Je devrais me rapprocher. Je leur dirais... Je suis à Los Locos. Poussez, les amis. Abonnez-vous. Likez. Le mec, il va me faire un tir de LBD dans la tête. Non, c'est vrai. Los Locos. Numéro 1. Ils me connaissent déjà, je pense. Ils me connaissent déjà. Vous voulez que je vous fasse un aveu ? Attends, j'attends votre réponse. Vous voulez que je vous fasse un aveu ? Vous dites oui, je vous fais l'aveu. Vous dites non, je ne fais pas. Bon, les amis, là, on quitte. On va redescendre sur le Vieux-Port. Je pense que ça se passe là-bas. Donc là, vous avez l'hôtel de la région. Conseil régional. Vous avez... On va attendre un peu de tourisme. On va redescendre là-bas. Ce n'est pas fini. Vous avez le conseil régional. En haut, c'est des habitations, tout ça. Et là, vous avez quelque chose. Alors, c'est la place Gilberto Bosquet. C'est le consul général du Mexique à Marseille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est mort là ? Je ne sais pas pourquoi. Là, vous avez un truc qui est sympa, c'est ça. Alors, je vais lire avec vous ce que c'est. « Sa sainte karekin 2, catholikos de tous les Arméniens à Michel Vauzel. » Voilà. Michel Vauzel, député et président de la région pour la communauté arménienne et le peuple de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui, il y a une grosse communauté de Marseillais arméniens, d'origine arménienne. Ils sont français. Depuis longtemps, d'ailleurs. Parce que c'est certain depuis un siècle, depuis trois générations, facile. Et voilà, c'est encore bien. C'est bien. C'est super. Et je vous invite à aller dans une épicerie arménienne parce que je peux vous dire qu'il y a des bons trucs. Voilà. Et c'est bien. Comme je vous l'ai dit, c'est la ville du vivre ensemble sans se casser les couilles. Allez, on descend par Colbert et on va aller au Vieux-Port. Ça me permettra de vous faire un peu de tourisme. Et puis voilà. Merci. 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 Merci.